Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous conseiller 3 animés que je suis actuellement pour cet hiver 2021. Le premier est Mushoku Tensei, ayant lu le début du line novel, je peux vous garantir, il vaut vraiment le coup de regarder. Les animations de combat vont être une furie si c'est bien fait. Les deux suivants sont Hataraku Saibo et Hataraku Saibo Black. Les deux animés se trouvent dans le même univers mais dans des corps différents. Comme j'ai lu le manga, je sais ce qui va se passer dans l'anime, mais je re-regarde car c'est toujours utile de savoir comment notre corps réagit face aux maladies. De plus je trouve que l'histoire est vraiment fun à suivre. J'en parlerai en détail plus tard. Je vais maintenant vous présenter Mushoku Tensei. Le protagoniste est un nid qui a toujours vécu chez lui à cause d'un traumatisme. Un jour il va se faire renvoyer de chez lui par ses frères et il va se retrouver à la rue puis mourir d'un accident. Il va ensuite se réincarner dans un autre monde, dans le corps d'un nourrisson. Il découvrira rapidement que ce monde est fantastique et il se dira à lui-même qu'on lui avait donné une seconde chance. Il décida rapidement que dans cette vie-là, il voulait vivre pleinement. J'ajoute également que de base, Mushoku Tensei est un Hechi. Dans le light novel, il y a eu beaucoup de scènes comiques et Hechi, mais personnellement, je ne les ai pas trouvées dérangeants. Je les ai même trouvées très drôles car souvent c'était des commentaires du narrateur interne, donc son ancien lui. Dans l'anime, le narrateur interne est narré par Sugita Tomokazu, qui est le seiyuu de Sakata Gintoki, de Gintama, de Joseph Joystar, jeune, de Jojo Adventure, saison 2. Il a également prêté sa voix à Yusuke de Persona 5 et enfin Dracon de Magui. C'est vraiment un de mes seiyuu préférés. Dès que j'ai su qu'en fait c'est lui qui allait faire la voix du narrateur interne, j'étais franchement hypé. De plus, il fait très bien la voix d'un vieux pervers de plus d'une trentaine d'années. Pour conclure, Mushoku Tensei peut sembler au départ être un anime isekai classique, mais je peux vous garantir que la suite de l'histoire pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. La saison 1 fera à peu près 11 épisodes et la saison 2, 12. C'était tout pour Mushoku Tensei. Je vais maintenant vous parler de Hataraku Saibo, qui est une représentation de notre système immunitaire et des rôles de nos cellules. L'univers de Hataraku Saibo se passe dans un corps sain, où en fait tout marche normalement. Les personnages font bon vivre et ils ont tous des caractères joyeux, plus ou moins, et il y a beaucoup de comiques. L'essence même de cet anime et manga est de nous faire rire tout en apprenant le fonctionnement de notre système immunitaire. Il y a aussi parfois des scènes sanglantes, mais qui sont toujours liées plus tard à des scènes comiques. Contrairement à Hataraku Saibo Black, où cette fois-ci tout se passe dans un corps malsain. Un corps où en fait la personne se drogue, boit de l'alcool, fume. Les cellules dans Black vivent vraiment en fait l'enfer. On nous représente également la dure réalité. Le truc aussi que je trouve qui est grave bien avec Black, c'est que parfois on nous montre l'impuissance des personnes. Et ça, ça rend vraiment parfois l'ambiance triste et sombre. Alors que dans Hataraku Saibo, tout est joyeux pratiquement. Même quand il y a une urgence, au final le comique revient. C'est ça en fait la différence des deux univers. Comme son nom l'indique, Black veut vraiment nous montrer en fait que se passe dans notre corps quand tout se passe mal. Cette courte vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir convaincu de regarder ces trois animés. C'était Nanashi Hachiniruku. A plus.